En Afrique du Sud, l'ANC célébrait tout ce week-end son centième anniversaire. Le congrès national africain, né en 1912 pour défendre les droits de la majorité noire bafouée par une minorité blanche, n'était légalisé qu'en 1990, un an avant la fin de l'apartheid, après une longue lutte dont Nelson Mandela sera le symbole. Aujourd'hui, l'ANC est au pouvoir depuis 1994, date des premières élections multiraciales. C'est Jacob Zuma qu'on voit ici qui en est le président. En Belgique, quelqu'un connaît bien l'ANC. Il s'agit d'Hélène Pastors. Elle a été activiste pour ce mouvement en Afrique du Sud, à un moment où il était encore interdit. Elle a même fait trois ans de prison pour ses activités au sein du congrès national africain. Isabelle Heusen l'a rencontrée. En 1989, l'arrivée de cette femme à l'aéroport de Bruxelles avait attiré de nombreuses caméras. Hélène Pastors, citoyenne belge, venait de passer plus de trois ans dans les geôles d'Afrique du Sud. Elle y avait été condamnée pour complicité avec l'ANC. Le congrès national africain était alors interdit. J'ai l'intention de continuer à supporter cette lutte de toutes les manières possibles. Près de 30 ans plus tard, Hélène Pastors se souvient toujours de cette journée où un membre de l'ANC est venu la recruter. Elle vivait alors au Mozambique. J'avais quatre enfants. Même la personne de l'ANC qui est venue s'est étonnée après. Mais c'était un de ces moments dans la vie où on sait que maintenant, ou bien tu agis, ou bien tu restes avec des paroles. Personne ne soupçonnait cette européenne de prendre part à un combat qui, depuis des années, avait pour but d'établir l'égalité entre blanc et noir. Entre 80 et 85, Hélène Pastors espionnera, identifiera des cibles, trouvera des caches. Mais venue vivre à Johannesburg, elle sera arrêtée de la prison des privations. Mais pas de regrets. On pouvait avoir des journaux, mais il les coupait en lambourgues, enfin, il les coupait et tout. Et alors on trouvait n'importe comment, on trouvait, on trouvait. Enfin, c'était toute une autre façon de lutter. Donc, non, non, personne n'a jamais recrété. Moi, je ne connais pas des personnes qui se sont senties coupables. Non, on ne se sent pas coupables. Les coupables étaient justement les régimes. L'ANC ne l'a jamais oublié. L'année dernière, le président sud-africain en personne, elle l'a décoré pour sa participation à la lutte en faveur des droits de l'homme. J'étais étonné aussi qu'ils ont écrit si ouvertement ce que j'avais fait pendant l'année, parce que jusque-là, c'était quand même un peu mystérieux. Et bien sûr, dans son living, trône la photo de Nelson Mandela. De lui, elle dit, c'était un chef, un bon chef.